Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La réhabilitation des régions touchées par les incendies a également débuté à travers des opérations de plantation, illustration à Gelma et Buera. Installation du Conseil national consultatif de promotion des exportations, un outil pour accompagner la politique économique de l'État. De nouveaux showrooms pour la présentation du produit algérien sont prévus avant la fin de l'année par la SAFEX. 38,57% des nouveaux bacheliers ont obtenu leur premier choix sur les fiches de vœux, annonce le ministre du secteur à l'issue des préinscriptions et des orientations. Puis situation au Niger, l'Alger réitère le principe de base pour une solution africaine aux problèmes africains, une position partagée par la Tanzanie. Nous écouterons le ministre des Affaires étrangères qui co-préside la commission algérien-tanzanienne. De la culture également et du sport avec notamment le championnat d'Afrique de boxe. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire poursuit sa tournée pour présenter ses condoléances aux familles des victimes. C'est à bord d'un hélicoptère que le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a entamé la visite des familles ayant perdu un proche lors des derniers incendies de forêt. Qui ont causé 34 morts, dont 10 militaires. Brahim Red, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Monsieur le président de la République nous a donc chargé d'aller visiter toutes les familles qui ont été victimes de ces derniers incendies. Entre autres, nos jeunes militaires. Il est tout à fait normal que l'État leur rende hommage. Et c'est à ce titre que le président de la République a tenu à ce qu'on aille d'abord vers les familles. Nous allons commencer ici à Al-Qala. Nous allons visiter tout à l'heure également Sidim Rouan, Dia Amila, Rosfa Assetif. Et demain ou après-demain, nous allons également reprendre jusqu'à Timoun, en commençant par Tipazash, Liff, Relizen, Mascara, Tiaret et Timoun au sud-ouest du pays. Une fois arrivés à Al-Qala, le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Solidarité, Kauthal Kirikou, ont transmis les comptes d'oléances du président de la République à la famille du défunt héros de l'ANP, qui a donné sa vie pour combattre les flammes. D'autres wilayas sont prévus pour aujourd'hui. Mila, Sétif et ceux pour rester au plus proche des citoyens et soutenir les familles des victimes en ces moments difficiles. Et le recensement des dégâts des feux de forêt se poursuit dans les régions touchées à Bouhéra. La commission concernée, plutôt les commissions concernées, ont finalisé leur travail dans certaines communes. Le point paris, Chachoua. Abdikrim Lamouri, le wali de Bouhéra, dans une déclaration de presse, a énuméré tous les dégâts recensés. Entre autres, 2 589 personnes blessées, 250 maisons détruites, pas moins de 8 128 hectares de forêt ravagée et d'autres. Par ailleurs, Abdikrim Lamouri est revenu sur le soutien indéfectible, précise-t-il, des pouvoirs publics. Des visites de ministres aux endroits sinistrés ont été effectuées et des appels téléphoniques des membres du gouvernement ont été reçus, notamment du Premier ministre, rassurant ainsi les sinistrés de la meilleure prise en charge telle que décidée par le président de la République. Bouhéra, Aris Chachoua, Algéchien 3. La réhabilitation des régions touchées par les incendies a débuté également à travers l'organisation de grandes opérations de plantation dans diverses wilayas du pays. Illustration à Galma avec notre correspondant Zohé Douart. La grande opération de plantation initiée entre l'opérateur économique Atia Mobilis et la direction générale des forêts permettra à la wilayah de Galma de bénéficier d'un quota important d'arbres fruitiers. Ces derniers seront destinés à la plantation et au profit de ceux qui possèdent des terrains certifiés, nous précise la chef de bureau de la protection et la mise en valeur des terres au niveau de la conservation des forêts de Galma, Halima Boudoudou. La wilayah de Galma a bénéficié d'une quantité de plants d'environ 45 à 60 000 plants de différentes espèces fruitiers, à savoir l'olivier, preunier, carobier, amandier, etc. On a travaillé à diffuser ce programme au niveau des dédairades, 34 communes de la wilayah. Ce programme est destiné aux agriculteurs ayant un justificatif de propriété sans contentieux, à savoir EAI, EACI, périmètre de concession, etc. Le dernier délai de remise des demandes est le 20 août 2023. Signalant qu'il s'agit d'une campagne à caractère national qui touchera 20 wilayah du pays, à l'image de Sougaraz, Khenshlet, Iziouzou et Bijaya, ciblant la restauration et la réhabilitation des paysages forestiers impactés par les incendies durant ces dernières années. Notre phénomène en hausse en cette période estiva les accidents de la route. Une semaine particulièrement sanglante avec 51 personnes qui ont trouvé la mort et 1898 autres ont été blessés dans 1358 accidents de la circulation durant la période du 23 au 29 juillet selon la protection civile. Donc vigilance si vous êtes sur la route, si vous comptez prendre la route. Dans l'actualité également, installation du Conseil national consultatif de promotion des exportations. C'était hier une décision du président de la République qui vise à accompagner la nouvelle stratégie de promotion des exportations dans le pays. Ce Conseil est présidé par le Premier ministre et composé de tous les acteurs institutionnels et opérateurs impliqués dans l'acte d'exportation. Sa mission première est de prendre en charge les préoccupations des opérateurs économiques. Haki Makamel. Des doléances qui réclament du gouvernement de desserrer les taux sur l'acte d'exportation, à planir les difficultés administratives, accélérer la mise en place de la logistique portuaire, l'extension des ports, les tirants d'eau, les traitements de marchandises, l'accélération des rythmes de travail au port. Sans oublier le frein le plus visé bête noire des exportateurs, la réglementation d'échanges, l'utilisation des devises, le rapatriement des recettes de leurs transactions, la valeur du dinar, le fonds d'aide à l'exportation, la promotion dans les foires internationales. Le Conseil supérieur de l'exportation sera à même de solutionner les problèmes, de disséquer d'ailleurs le vrai du faux dans ses freins. Le Conseil est également censé regrouper les acteurs du commerce eux-mêmes, mais également les exportateurs, les fonctionnaires, les administrateurs, en tout cas tous les intervenants dans le domaine du commerce et des exportations. Ce Conseil pourra peut-être venir à bout de toutes ces lenteurs et de sauter les quelques verrous qui restent dans le processus d'exportation pour enfin atteindre les fameux 13 milliards de dollars d'exportation. Le Conseil du renouveau économique s'est réjoui de cette installation, la qualifiant d'acte fort qui contribue à renforcer la relation de confiance entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. La SAFEX accompagne également la politique d'exportation de l'État. La société algérienne des foires et exportations annonce l'ouverture de showrooms au Cameroun et en Côte d'Ivoire avant la fin de l'année, qui s'ajouteront à ce presque finalisé en Mauritanie et au Sénégal. Le but ? Promouvoir les produits algériens. On écoute à ce sujet Souhila Abidesh, chef de cabinet au ministère du Commerce. Elle était l'invité de la rédaction ce matin et répondait aux questions de Souhila El-Hachimi. L'acte d'exportation à l'international sera accompagné via la SAFEX. Le mandat a été accordé par M. le Président de la République à la SAFEX. La SAFEX a été chargée de mettre en place les showrooms. Ce sont des plateformes aussi de logistique et de promotion de produits algériens à l'international. Au niveau de tout ce qui est, par exemple, très prochainement, le mois de septembre d'ailleurs, vous allez assister avec nous. L'ouverture imminente d'ailleurs s'est pratiquement finalisée. Le showroom au niveau de la Mauritanie, il est prêt à 100% pratiquement. Le Sénégal aussi, ça va être en même temps, donc l'inauguration des deux. Bientôt aussi, avant la fin de l'année, vous allez assister à l'ouverture du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Et c'est des grands marchés pour l'Algérie et pour l'Afrique. Parce que là, la stratégie, si on revient vers la stratégie de tout ce qui est exportation, l'Afrique, c'est la première cible. 38,57% des nouveaux bacheliers ont obtenu leur premier choix sur les fiches de vœux, annonce le ministre du secteur à l'issue des préinscriptions et des orientations. Je vous invite à l'écouter, il est au micro de Sarah Bachir. Le taux de satisfaction pour les premiers choix universitaires formulés par des nouveaux bacheliers est de 38,57%. Le pourcentage pour le deuxième choix est de 18,20% et la troisième, 13,93%. Le chiffre global est de plus de 70,7%. Voilà donc, c'était le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au micro de Sarah Bachir. Installation aujourd'hui du comité, nous y reviendrons dans quelques instants. Puis d'abord, la cinquième session de la commission mixte de coopération agro-tanzanienne, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et son homologue tanzanienne Stregomenatax. Un rendez-vous important pour examiner et faire avancer la coopération entre les deux pays qui partagent le même point de vue dans de nombreux dossiers à affirmer le ministre des Affaires étrangères, notamment pour ce qui est de la situation au Niger. Ahmed Attaf a mis l'accent sur la nécessité de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Je vous invite à l'écouter, il est au micro de Léa Stelrini. Notre continent connaît de nombreux défis, provoqués notamment par différentes crises qui se sont étendues dernièrement au Niger, un pays frère et voisin. Ceci vient à compliquer davantage la situation au Sahel, ce qui nous oblige à intensifier les discussions et la coordination pour concrétiser notre vision et nos principes stratégiques qui se basent sur la nécessité de trouver des solutions africaines aux problèmes africains, quelle que soit la nature et la sensibilité du problème. Convergence des points de vue également sur la nécessité de promouvoir le développement, lutter contre les fléaux du terrorisme et de l'extrémisme violent, mais aussi sur la nécessité du droit à l'autodétermination pour les peuples africains. Nous poursuivons la coordination concernant les derniers développements observés dans le dossier libyen, malien et soudanais, mais également sur la situation du peuple sahraoui dans la dernière colonie d'Afrique. Je profite de l'occasion pour saluer le rôle et le soutien apporté par la Tanzanie au peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination en respectant les résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine. Et à propos, on reste en Afrique, à propos de la situation au Niger, au Burkina Faso et au Mali ont mis en garde lundi contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir, pour mettre un terme à la tentative de coup d'État contre le président Mohamed Basoum, affirmant qu'elle serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Cette mise en garde survient après la menace d'usage de la force proférée par les dirigeants ouest-africains, soutenus par leurs partenaires occidentaux dont la France, ex-puissance coloniale dans la région. La France accusée par les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger de vouloir intervenir militairement. Les accusations qui interviennent alors que le sentiment anti-français dans la sous-région ne cesse de s'amplifier, nous dit l'analyste politique Emmanuel Defournoux. Il répond à la Béaslimani. Si vous n'avez pas d'argent pour payer vos soins, vous mourez. Il n'y a aucun produit qui peut être donné à un malade nigérien gratuitement. À l'hôpital de référence de Niamey, vous ne pouvez pas avoir un examen à moins de 10 000 francs CFA. Pour un pays très pauvre, les habitants vivent à moins de 2 dollars par jour. Ça c'est le Niger. Et nous avons du pétrole, nous avons de l'or, nous avons de l'iranium. Et tout ça là est vendu sur les marchés internationaux. Malheureusement, ça ne nous épargne pas de tendre la main à l'Union Européenne pour des aides budgétaires à tous ceux qui peuvent nous donner. Alors que quand vous faites des petits calculs par rapport à ceux qui sortent du pétrole, seulement nigérien, ça fait 4 ans, 6 fois le budget national. Voilà, c'était plutôt Ignace Ewella qui répondait depuis Niamey à Rabir Aslimani, évoquant l'instabilité qui règne dans les anciennes colonies françaises. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, en dépit de ses ressources en uranium. Et le troisième pays de la région a subi une tentative de coup d'État depuis 2020, après le Mali et le Burkina Faso. Et de Dakar à Bangui, en passant par Ouagadougou et Niamey, le rejet de la politique française en Afrique est sans cesse croissante. Écoute maintenant Emmanuel Desfourneaux. On pourrait dire que face aux difficultés que rencontrent ces différents États, que ce soit des difficultés sécuritaires, mais également économiques, il est évident que la France a toujours joué par le passé un rôle essentiel dans ces différents pays. C'est parce qu'aussi il faut évidemment interpeller la France au regard de son rôle. Et on voit bien que finalement on est arrivé à la limite de cette mission française post-indépendante. Et que donc la France légitimement est interpellée par tous ces pays, étant donné les résultats non satisfaisants. La France parce qu'elle avait aussi un rôle important dans cette région, et particulièrement les jeunes. On voit qu'aujourd'hui, cette jeunesse rejet la France, parce que cette jeunesse, elle souhaite des résultats, cette jeunesse. Retour dans le pays où la vague de chaleur continuera d'affecter plusieurs huilets du sud, jusqu'à jeudi avec des températures atteignant les 50 degrés, placées en vigilance orange. Les huilets concernés sont Baudj, Béjimurtar, Adra, Timimoun, Insa, Lah, Tindouf et Béniabès. Dans le sud de toujours, à Ghardaya, le réseau de distribution d'eau est en voie d'être amélioré, nous dit notre correspondant Mahfoud Karkar. Ce réseau unitaire d'approvisionnement au potable est un bémol pour les citoyens de Ghardaya, où le secteur de ressources en eau déploie des efforts pour résoudre le problème. Ramdan Chahiri dit à eux. Le réseau est unitaire, c'est-à-dire que c'est un réseau utilisé pour l'AEP, et en même temps il est utilisé pour l'irrigation. Et ça, c'est un problème pour l'approvisionnement au potable des citoyens. Pour remédier cette situation, il y a une étude qui a été engagée en 2020, le maître d'ouvrage, c'est l'ADE, par un bureau d'études espagnol. L'étude, elle est achevée, au moins pour régler le problème des quatre communes de la vallée d'Humzal. L'opération, elle est proposée pour la loi de France 2024, pour un montant de 3 milliards de dinars. Une fois inscrite cette opération, on va engager les travaux pour justement procéder à la séparation des deux réseaux. Les mêmes efforts continuent pour l'ensemble des communes. Pour les autres communes, on a une opération locale, c'est un schéma directeur d'AOP qui est en cours. Donc on va achever cette étude d'ici la fin d'année, incha'Allah. Et on va enregistrer un projet de séparation des deux réseaux. Et bien sûr, comme ça, on aura une bonne maîtrise de gestion sur les réseaux d'AOP. Il existe encore des projets de renforcement des structures de stockage d'eau. De Redem à Foodkerker pour Algichens 3. On va à Tébessa pour le départ d'un groupe d'enfants en colonie de vacances organisée par la direction de la jeunesse et des sports. Les détails par Béchet Belbès. À l'hôtel de Tébessa, la direction de la jeunesse et des sports a organisé pour la troisième session une colonie de vacances à Tipaza et à Cédéfrage. À ce sujet, le directeur de la jeunesse et des sports, M. Rémin Mousseline, nous en parle. Nous avons un programme de 750 enfants répartis sur cinq sessions. Aujourd'hui, nous assistons au départ de la troisième session. C'est-à-dire la particularité de cette session, c'est qu'on a pensé aux enfants assistés de Bécaria, y compris les 10 meilleurs élèves qui ont passé de la cinquième année primaire au première année moyenne, plus le programme qui est consacré à tous nos établissements de jeunesse. En plus de cela, nous avons un autre programme d'échange avec les autres wilayas, où nous avons touché encore cinq ou six wilayas, côtières comme Taref, Boumerdes, Djidjil, Algiers, Tipaza, Chlef. Quant aux enfants concernés par cette colonie de vacances. Je suis en train de me dire que c'est un chanel, c'est un chanel. Je suis en train de me dire que c'est un chanel. Nous sommes en train de me dire que c'est un chanel. Deux chanel, Béchidribessi pour Al-Jé Chantreau. Le sport, le championnat d'Afrique de boxe au Cameroun se poursuit. Quatre Algériens attendus pour cet après-midi. Haji Lakhle, Femansouli Fatiha chez les dames et de boxeurs chez les messieurs, à savoir Youssef, Islème, Yaïch et Nemouchounes. On termine par du handball. Le 40e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe et la supercoupe d'Afrique, hommes et dames attribuées à l'Algérie. Les dates détenues des compétitions en question seront communiquées prochainement par la Confédération africaine de handball. Culture et installation du comité d'organisation de la cérémonie et de remise du prix du président de la République qui revient dans sa quatrième édition. Les festivités officielles de Yenayri également. On écoute à ce sujet Silesh Mehassad, secrétaire générale du Haut-Commissariat. La mazérité, il est au micro de Fatah Boumadi. La nouveauté, c'est cette implication des institutions. Donc on a institué un comité intersectorial qui s'implique avec nous dans l'organisation, dans la planification de cet événement majeur, qui est désormais un événement annuel avec ses festivités officielles et nationales de Yenayri, mais aussi un segment important qui est le prix et la cérémonie de la remise des prix du président de la République de la littérature de la langue à mazère, qui nous donne un peu cette valeur ajoutée pour la promotion de la langue à mazère, parce que trois éditions ont fait une démonstration que l'encouragement des universitaires qui sont dans le cadre de cette compétition annuelle présente des travaux de valeur. La littérature à présent et ce roman Kella de l'écrivain Mimoun Ayer qui nous revient à ses comptes très lointaines de notre immense Sahara. Kella est le prénom de la fille, de la reine Tine Hinen. Mais dans ce roman, l'héroïne vit au XXIe siècle. Elle est artiste-peintre Hayat Kerboa. Kella est le titre d'un roman sorti chez Casbah Editions et signé Mimoun Ayer, une histoire de beauté, d'immensité et de gigantisme dans tous les sens. Kella habite le sud algérien, elle est belle et artiste, et ses talons ont été appréciés par hasard par un couple d'Américains amoureux du désert et des beaux-arts. Mimoun Ayer a sondé les tréfonds de ce grand sud et l'intérieur de ses personnages. Mais d'où venait l'inspiration pour un tel roman ? Mimoun Ayer Kella et mon roman ne sont que le résultat de l'intérêt que je porte à l'art. C'est en fuyant sur le net que j'ai constaté qu'aucun nom de femme ne figure parmi les artistes contemporaines du grand sud. L'idée est donc partie de là. J'ai voulu parler d'une jeune femme qui vit l'art et la beauté au quotidien, sans en concevoir la moindre notion ou représentation. Pour elle, peindre est un acte ordinaire de ménagère, d'artisane, tout au mieux. Des nouvelles, des romans, et même un dans le genre fantastique, Mimoun Ayer est riche en ressources, comme l'est d'ailleurs sa palette de couleurs. Voilà qui termine ce journal réalisé par le Dwayne CSI. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés.